Musique On se retrouve, c'est Sachou, Loulou Alors si vous entendez des bruits genre des hums, des choses comme ça c'est normal C'est les objets de mon aquarium qui font ce bruit, c'est tout à fait normal Aujourd'hui on va parler des crapauds communs Qui est une espèce de crapaud de France Qu'on peut retrouver dans d'autres pays Mais surtout majoritairement qu'on peut retrouver en France Par exemple dans les choses humaines Genre les gouttières etc Vous pouvez en retrouver dedans qui sont bloqués Et donc les trois crapauds communs que j'ai Bien sûr on ne rigole pas avec la faune française Il est interdit d'en avoir chez soi Sauf avec des certificats de capacité Il faut les enregistrer etc C'est que de la paperasse quoi Ne vous inquiétez pas je suis toute en règle Moi il n'y a rien qui n'est pas en règle Je suis en règle Donc je vais vous montrer trois crapauds communs Donc on va commencer par le premier Je vais le chercher tout de suite Alors Donc voilà le premier Il est un peu petit Si vous voyez bien il est un tout petit peu petit Je vais le chercher à côté Vous voyez un rouleau de scotch Voilà à côté d'un petit rouleau de scotch Voici ce que ça fait Donc vraiment il fait la taille du rouleau de scotch Donc il est petit Mais ça va quoi Et donc ceci C'est un beau crapaud commun Que j'ai trouvé dans Vous voyez les sortes de plaques Un peu d'égout Et bah je les soulève Savoir que ce n'est pas des animaux Ou des insectes bloqués Les animaux genre lièvres etc Je les libère Et les crapauds ou serpents Qui sont maigres Qui ont besoin d'aide etc Ou qui ont des blessures Et je les récupère Et bah en gros lui par exemple Je les récupérer Donc voilà vous voyez Il est tout calme Il n'y a pas de connerie Il ne saute pas etc Non non alors La caméra Tu peux la regarder de là Très bien Donc voilà Si vous aimez bien les amphibiens Et des choses comme ça N'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez apprendre Plus de choses là dessus Tac Là Donc voilà Donc ça c'est un crapaud commun C'est un des Attendez Tac Alors il y a deux crapauds Venimeux Si je ne dis pas de bêtises Il y a deux crapauds Venimeux en France Le crapaud commun Et aussi le crapaud De Joujong Je crois Si je ne dis pas de bêtises Et donc voici Ça c'est que des crapauds communs Et vous voyez Vous allez voir à la fin Je vais vous montrer le troisième crapaud Qui est énorme Je ne vois pas comment ça c'est Qu'il est comme ça Mais bref Et en gros Je les ai tous trouvés Dans des égouts etc Donc voilà Donc on peut dire Que je leur ai sauvé la vie Ils vivent très bien Et donc voilà N'hésitez pas à regarder cette vidéo Jusqu'à la fin Car ça me ferait un plaisir Pour avoir plus d'heures De visionnage public Sur les vidéos Ça me ferait un plaisir Alors la différence Parce que je sais Qu'il y a beaucoup de personnes Qui vont me poser la question Mais la différence Sont une grenouille Et un crapaud C'est que la grenouille Va préférer aller Dans les coins d'eau Alors que le crapaud Va plus se retrouver Dans la terre Les coins Où il y a des montées de terre Etc Donc vous voyez Il y a quand même Une petite différence Regardez aussi la peau Si vous voyez la peau D'une grenouille Là vous voyez La peau d'un crapaud Il y a des pustules De partout Des choses comme ça Alors qu'une grenouille La peau va être A peu près lisse Etc Donc c'est ça La différence Entre un crapaud Et une grenouille Le crapaud Préfère la terre Que l'eau Alors que la grenouille Préfère l'eau Que la terre Et bah aussi Regardez comment il est Un crapaud Ça va sauter Qu'en cas de De danger Et une grenouille Ça saute tout le temps Un crapaud Ça sautera Qu'en cas de danger Mais sinon Ça marche Voyez Sinon ça marche Alors qu'une grenouille Va sauter Donc voici le premier Crapaud Je vais vous chercher Le deuxième Donc voilà Voici le deuxième Alors vous allez me dire Que c'est le même Mais pour vous prouver Que c'est pas le même Regardez Donc voilà Pour vous prouver Que c'est pas le même Tac Reviens là Je vais te reposer Du coup Tac Va dans ton Bac d'eau Donc voici le deuxième Qui est un tout petit peu Plus petit encore une fois Mais lui c'est un mâle Alors que c'était une femelle Regardez Il est même plus petit Que le bout de scotch Attends tu vas où Reste là Voilà Donc n'oubliez pas Que ce sont des fonds françaises Et qu'il est interdit D'en posséder Chez soi Sauf en Avoir des papiers de capacité Etc Il faut les enregistrer Etc Bien sûr Je l'ai aussi trouvé Comme vous savez bien Dans Oh là C'est pas possible Dans les Zegou Etc Je l'ai aussi trouvé Là-bas Lui c'est un petit mâle L'autre c'est une femelle Donc voilà Vous voyez bien Qu'il est bien énergétique Car je l'ai eu Il n'y a pas si longtemps Que ça Il doit y avoir peut-être Un an Deux ans Donc vous voyez Quand même Il est bien Alors que l'autre Il est déjà plus calme Vous voyez C'est la même chose Que l'autre C'est aussi un crapaud commun Et vous voyez aussi La différence entre les Oula Plus de batterie C'est pas grave Arrête Arrête Calme-toi Calme-toi Vous voyez la différence Ici c'est un peu zébré Alors que si vous allez voir Les autres crapauds C'est moins zébré C'est genre Un peu genre Blanc Tout simplement Alors que ça C'est zébré Les crapauds communs Attendez deux secondes Du coup là Je vais chercher Le dernier crapaud Donc crapauds communs N'oubliez pas Aïe Où es-tu ? Le voici Le mastodonte Il est vraiment Énorme Vous n'allez même pas Vous vous rendre compte Comment il est gros Regardez-moi ça Je ne sais pas Si vous vous rendez compte Je vais vous chercher un petit Pour vous montrer la différence Voici un petit Juste à côté Vous voyez Il y a quand même Une sacrée différence Si je les tiens Dans mes mains Regardez Il y a quand même Une sacrée différence Entre celui-là Et l'autre Va dans ton bag-d'eau Et donc voilà Ceci aussi Est un crapaud commun Je l'ai aussi trouvé Dans des égouts Malheureusement pour lui Mais bien sûr J'ai été là pour sauver Quand vous les manipulez Des amphibiens Ou des choses comme ça Car par exemple Ils sont sur la route Bien sûr Il ne faut pas Les manipuler Mais si vous devez Les manipuler Pour les enlever De la route Ou etc Humidif Humidier Humidifiez-vous Les mains Car si vous Si vous Humidifiez pas les mains En gros Leur peau Ça va abîmer Leur peau Car pour se protéger De la sécheresse Hop On revient là Pour se protéger De la sécheresse Sur leur peau Il produit un mucus Et ce mucus Les bactéries Qui sont sur nos mains Ne sont pas très bonnes Pour ce mucus Donc voilà Donc voilà C'était une petite vidéo Courte Sur les crapauds communs Si vous avez aimé Cette vidéo Abonnez-vous Sonnez la cloche Bon barre d'un bloc Et partagez cette vidéo Ça ferait extrêmement plaisir Donc voilà Si vous êtes arrivé Jusqu'à la fin De cette vidéo N'hésitez pas A mettre en commentaire Le mot Crapaud commun Enfin le Nom crapaud commun En commentaire C'était Sachouloulou Peace Sous-titres par Jérémy Diaz